Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, on est toujours ce samedi 5 novembre, déjà à quelques semaines de Noël, 5 novembre, tu commences à faire de la tête, 5 novembre 2022, 15h17, tardu, Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment très, très mal. Merci à ceux qui sont abonnés, c'est qu'ils ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, j'en ai des tonnes et des tonnes, quand j'ai un instant, je vais aller tout finaliser la lecture de ça, il y a beaucoup de sujets qui sont très intéressants, merci infiniment. Une admission incroyable de la part des Américains, d'un haut dirigeant de l'armée américaine, « The big one is coming », la grosse guerre, le gros conflit s'en vient, et l'armée américaine n'est pas prête, c'est un espèce de, comment dire, un op-ed, comme ils les appellent en anglais, un éditorial personnel du comité de rédaction du Wall Street Journal, qui rappelle aux Américains qu'on le voit avec l'invasion de la Russie, comme on la décrit, cette opération-là, l'invasion de la Russie, de l'Ukraine, a révélé l'affaiblissement du pouvoir de dissuasion militaire américain, un fait que trop peu de nos dirigeants s'en disposent à admettre en public. Il est donc encourageant d'entendre un officier supérieur reconnaître le danger d'une manière, qui nous l'espérons, est le début d'une campagne d'éducation du public américain. C'est un complexe militaire ou industriel qui continue encore à promouvoir la force et le pouvoir militaire, mais tous les pays, les puissances le font, et c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça qu'on prend de l'ampleur, qu'on prend du territoire. Cette crise ukrainienne dans laquelle nous nous trouvons en ce moment, ce n'est que l'échauffement, a déclaré cette semaine l'amiral de la marine, Charles Richard, commandant du commandement stratégique américain, lors d'une conférence. Le grand conflit arrive et il ne faudra pas longtemps avant que nous soyons testés, d'une manière que nous n'avons pas été testés depuis longtemps. Donc ça, c'est un prélude. La grande confrontation avec qui, je ne sais pas, s'en vient, selon ce commandant, Charles Richard, est-ce que ça va venir de la Chine avec Taïwan, est-ce que ça va venir de Kim Jong-un, ça va venir de l'Iran, ça va venir de la Russie, qui sait? À quel point est-ce mauvais? Eh bien, l'amiral a déclaré, alors que j'évalue notre niveau de dissuasion contre la Chine, le navire coule lentement. Il coule lentement, mais il coule, car fondamentalement, ils mettent les capacités sur le terrain plus rapidement que nous. S'enfoncer lentement n'est guère une consolation, comme ces courbes continuent, peu importe la qualité de nos commandants ou la qualité de nos chevaux, nous n'en aurons pas assez. Et c'est un problème à très court terme. Notez que le modificateur à court terme, il s'agit d'une vulnérabilité plus urgente que la plupart de la classe politique ne veut le reconnaître. L'amiral Richard a noté que l'Amérique conserve un avantage dans les sous-marins, peut-être le seul véritable avantage asymétrique que nous ayons encore. Mais, même cela peut s'éroder, à moins que l'Amérique n'accélère le rythme pour résoudre nos problèmes de maintenance, lancer de nouvelles constructions, construire tous sous-marins d'attaque rapide de classe Virginia, par année, serait un bon point de départ. Donc, on a le complexe militaro-industriel qui crie famine. Dans le fond, c'est ça. L'année dernière, la nouvelle selon laquelle la Chine a testé un missile hypersonique qui a survolé le monde et a atterri chez elle aurait dû déclencher plus d'alarme qu'elle ne l'a fait. Cela signifie que la Chine peut mettre n'importe quelle ville ou installation américaine en danger et ça sans être détecté. Le fait que le test ait pris les États-Unis par surprise et qu'il ait dépassé les capacités hypersoniques américaines aggrave la situation. Comment nous avons perdu la course hypersonique contre la Chine et la Russie mérite des auditions au Congrès. Wow! Avant, nous savions aller vite et nous avons perdu l'art d'aller vite, ajouté l'amiral. L'amiral, le militaire, les militaires parlent de la façon dont nous allons atténuer nos échecs éventuels supposés pour mettre en service de nouveaux sous-marins balistiques, des bombardiers ou des armes à longue portée, au lieu de retourner la question pour demander « Que va-t-il falloir? » Est-ce de l'argent? Est-ce des gens? Avez-vous besoin d'autorité? C'est comme quand nous nous sommes arrivés sur la Lune en 1969. Éduquer le public sur les faiblesses militaires américaines risque d'inciter les adversaires à les exploiter. Mais le plus grand risque aujourd'hui est d'avancer dans une complaisance aveugle jusqu'à ce que la Chine envahisse Taïwan ou prenne d'autres mesures qui nuisent aux intérêts ou aux alliés américains parce que Pékin pense que les États-Unis ne peuvent rien y faire. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements, de différences entre aujourd'hui et... On se demande si un haut responsable militaire américain qui nous dit « Le big one s'en vient, c'est juste une question de temps » avant qu'on soit testé comme on ne l'a pas été testé depuis longtemps il dit « Je pense qu'on n'est pas prêt. » Attendez-vous à ce test. Moi, je vous l'ai dit avant la fin de l'année peut-être. La Chine va envahir Taïwan, entre autres. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501